Je veux que tu quittes mon corps vandalisé Que là sous ma peau je t'oublie à jamais Qu'aucun de tes mots sur ma peau reste frais Je veux que tu quittes mon corps que t'as souillé Qu'au creux de mes os tu ne sois qu'oublié Qu'au coin de mes yeux s'efface ton reflet J'arracherai ma peau pour t'oublier Je cracherai ton nom je te promets J'oublierai ta peau, j'oublierai tes traits Et là dans mon corps je te tuerai Je veux voyager sur des pots pour oublier que je t'ai croisé Je veux m'en faire des manteaux, des corps de femmes que j'ai aimé Je veux entendre des voix et me laisser submerger M'enfoncer dans des bras et m'embraser dans un baiser Je veux que tu quittes mon corps que t'as volé Effacer de moi que tu m'as abîmé Arracher tes mains de ma peau à jamais Je veux que tu quittes mon corps que t'as cassé Mes membres engourdis par ton poids le secret Arrêter de taire tout ce que tu as fait J'arracherai ma peau pour t'oublier Je cracherai ton nom je te promets J'oublierai ta peau, j'oublierai tes traits Et là dans mon corps je te tuerai Je veux voyager sur des pots pour oublier que je t'ai croisé Je veux m'en faire des manteaux, des corps de femmes que j'ai aimé Je veux entendre des voix et me laisser submerger M'enfoncer dans des bras et m'embraser dans un baiser Je veux voyager sur des pots pour oublier que je t'ai croisé Je veux m'en faire des manteaux, des corps de femmes que j'ai aimé Je veux entendre des voix et me laisser submerger M'enfoncer dans des bras et m'embraser dans un baiser Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien Merci à Emma pour cette jolie vidéo C'est une chanson qu'elle a écrite pour son dernier repé Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Il y a plein de chansons magnifiques aussi On se retrouve ce soir pour la deuxième conférence ACT La démarche RSE de l'école IICP C'est une conférence qui nous tient énormément à cœur On va parler violence sexuelle C'est assez incroyable car lorsque j'ai fait les recherches pour cette conférence Lorsque j'ai voulu me renseigner un petit peu sur les violences sexuelles en France Je me suis rendu compte qu'il y avait eu une augmentation du nombre de violences sexuelles Énorme depuis 2019 Et il y a une moyenne de 19% des violences sexuelles en plus Contrairement aux années précédentes Ce qui est complètement ahurissant Et ça nous a d'autant plus motivés à faire cette conférence Surtout que 91% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles Affirment ne pas avoir su s'orienter Ou alors ne pas avoir été pris en charge correctement Et c'est pour cela que cette conférence a lieu Car nous avons eu la chance de pouvoir inviter deux personnes Qui sont dans l'association En Parler Emma Oscar qui est coprésidente Et Camille Vial qui est bénévole à Paris Elles vont juste après nous parler de l'association De comment elles ont fait pour y aller Est-ce que c'est parce qu'elles-mêmes ont subi des violences sexuelles Ou est-ce qu'elles l'ont découverte autrement On leur posera des questions Mais avant ça, il y a quelque chose dont j'avais très envie de vous parler Avec Acte, on lance une nouvelle série de podcasts Qui s'appelle Les Voix Hautes Les Voix Hautes, c'est une série de podcasts Qui va mettre en avant des témoignages De personnes qui ont subi des violences sexuelles Donc ce sont des témoignages qu'on recueille De personnes qu'on connaît Ou de personnes qu'on ne connaît pas Qui nous les envoient par mail Et on les clame telles qu'elles Sur un podcast A la première personne Comme elles nous l'ont envoyé Justement pour pouvoir offrir une voix Une parole à toutes celles et ceux Qui n'osent pas Qui n'osent pas en parler Et donc si Pauline est d'accord On va le diffuser tout de suite Quand ça s'est terminé J'étais tellement mal Je me sentais tellement vide Que j'ai compris que c'était pas la fin Les Voix Hautes Un podcast qui libère la parole De celles et ceux qui la retiennent Il y a un an et demi Je fêtais mes deux ans de couple Avec mon ex-petit copain Tout se passait bien Il me disait être fou amoureux de moi Et moi je le croyais Et il y a un an et demi Pour la première fois de ma vie Quelqu'un a abusé de moi sexuellement On était chez lui Assis sur le canapé Je lisais Lui il répondait à ses mails C'était une sorte de quotidien Qui nous plaisait bien C'était pas la première fois Que cette situation arrivait Mais c'était la première fois Que ça allait si loin J'étais en pyjama Ce qui signifie Être en t-shirt culotte pour ma part Et lui il était habillé J'avais les yeux plongés Sur mon bouquin Et j'ai senti sa main se poser Et glisser sur ma cuisse Je n'ai pas attendu Je voulais pas de ce genre De relation entre nous Alors je lui ai dit sincèrement Non, désolé Je n'ai pas envie là Ce à quoi il m'a répondu Et alors C'est toi qui décides maintenant ? Je n'avais jamais entendu cette voix Et je ne l'avais jamais entendu Dire des atrocités pareilles Je ne savais plus quoi répondre J'étais tétanisée Alors j'essayais d'être polie S'il te plaît Arrête Non, pas là Je t'en supplie Tout en sentant ses mains Se balader sur une peau Qui ne voulait pas de lui Tout en sentant mon cœur Battre de plus en plus vite Et j'ai crié aussi Mais il a vite fait Mettre sa main sur ma bouche Pour qu'on ne m'entende pas J'avais honte Mais honte Il a fait ce qu'il voulait Et quand ça s'est terminé J'étais tellement mal Je me sentais tellement vide Que j'ai compris Que ce n'était pas la fin Je n'ai pas attendu très longtemps Avant d'en parler Assez pour me remettre De tout ce qui s'était passé En tout cas Au-delà de ce que j'ai vécu Vous étiez en couple C'est normal qu'il veuille coucher avec toi En même temps Si tu ne couchais pas avec lui Il serait allé voir ailleurs Ou encore Mais t'étais en culotte Sur son cadenap C'est normal qu'il te saute dessus Ah bon ? Alors oui Aujourd'hui je ne peux plus Me balader en culotte J'ai la boule au ventre Chaque fois qu'on me dit Et alors ? Et je vomis sur toutes celles et ceux Qui justifient ses actes Juste parce qu'on était en couple Il m'a fallu un an Avant de comprendre Que ce n'était pas de ma faute Que ce n'était pas à moi Que je devais en vouloir D'avoir partagé deux ans de ma vie Avec un agresseur Que je ne méritais pas Ce qu'il m'était arrivé Parce que personne ne le mérite Mais Aujourd'hui Je vais mieux Mieux vaut tard que jamais non ? Comme quoi Ça sert d'en parler Je vais inviter Ima Oscar et Camille Vial Si vous voulez bien Activer vos caméras Et vos micros Camille est là ? Je suis là Mais Ça arrive Ok Déjà merci beaucoup De prendre de votre temps Merci d'accepter D'accepter de participer A cette conférence Pour commencer Est-ce que vous voulez bien Vous présenter ? Tu veux commencer Camille ? Et bien allons-y Donc Je m'appelle Camille Ça fait Deux ans Que je participe A l'association Au rendez-vous De l'association En parler Et ça fait Un an Que je suis bénévole Peut-être Que je me suis un peu plus impliquée Et j'ai 36 ans Donc Beaucoup plus âgée Qu'Emma Donc moi c'est Emma Donc du coup Je suis musicienne Et je suis Nouvellement Co-présidente De l'association J'étais dans l'association Depuis le tout début Sur Paris Je suis devenue bénévole Au bout de 4 mois Et là On vient de changer le bureau Donc je suis présidente Depuis Un mois Ok Et concrètement Qu'est-ce que vous faites Avec cette association ? Quelles sont les missions ? En quoi elle consiste ? Alors En parler C'est une association Qui a été fondée en 2017 Par Sandrine Rousseau Donc pour ceux et celles Qui ne connaissent pas Sandrine Rousseau C'est une femme politique Économiste Enseignante chercheuse Et c'est une des victimes A avoir témoigné À visage découvert Suite à l'affaire Denis Bopin Et donc Elle a monté Cette association En se disant Voilà Des psy ça existe Des juristes ça existe Des associations Avec des juristes ça existe Des associations Avec des psys ça existe Ce qui manque C'est une association Où on est entre pairs Et où de fait On n'a pas cette censure Et cette façon de parler Hyper différente Que quand on parle Avec des gens Qui n'ont pas subi des violences Et donc Après avoir écrit Le livre Parler Elle a fondé L'association Parler Qui est devenue En parler plus tard Et c'est une association Où tous les mois On se retrouve Entre victimes Donc On est toutes et tous victimes Des bénévoles Des gens qui viennent Nous rencontrer Des membres du CA Des membres du bureau On a toutes et tous Subi des violences sexuelles Dans notre vie Et du coup Voilà c'est des lieux C'est un moment Où on partage un repas Hors période Covid Et où On peut parler De tout Sans jugement Sans se dire Que ça va être mal interprété Parce que de fait On sait Toutes et tous Ce que ça représente D'être victime On organise On organise aussi Des ateliers Donc on a Des ateliers D'autodéfense Des ateliers Socio-esthétiques Avec des socio-esthéticiennes Et on accompagne Aussi au dépôt de plainte Alors pas du tout Juridiquement Mais on accompagne En soutien moral En gros On est là Avant et après Le dépôt de plainte Pour boire un café Relâcher la pression Avoir un peu Ce soutien moral Pour ne pas laisser La personne seule D'accord Et toi tu l'as découverte Comment c'est T'as l'association Moi ? Oui Je l'ai découverte J'avais entendu Une interview De Sandrine A la télé Où elle faisait La promo de son livre Et elle parlait De son projet De faire net L'association Et donc Je m'étais inscrite Sur la newsletter Qui allait annoncer La naissance de l'assaut Et le début Des rendez-vous Et je m'étais inscrite Au tout premier rendez-vous Sur Paris Donc c'était en janvier 2018 Le tout premier Et moi ça faisait trois ans Que j'avais subi un viol Et que je ne parlais pas du tout Et du coup L'idée c'était vraiment De pouvoir rencontrer des femmes Qui avaient vécu la même chose Pour pouvoir voir Que j'étais pas toute seule Parce qu'on se sent souvent Très seule à ce moment là Et donc vraiment J'avais suivi La naissance de l'assaut Et j'avais signé tout de suite Dès le premier rendez-vous annoncé Ok Et toi Camille Parce que du coup Toi t'es arrivée plus tard Après Emma Je suis arrivée en octobre 2018 Je crois 2019 Le 2018 Bon peu importe Et Alors moi Je faisais régulièrement Des recherches Sur des associations De ce genre Et puis je cherchais Puis je laissais tomber Puis je recherchais Quelques mois plus tard Et je ne sais plus Dans quel ordre c'était Mais je me demande Si je n'ai pas vu aussi La vidéo d'Emma Sur Mademoiselle Et je ne sais plus Si je l'ai vu juste avant Ou juste après Mais bon un jour Je me suis lancée J'ai envoyé un mail J'ai eu de la chance Il y avait de la place Et Pour le groupe Ce qui suivait Et c'est comme ça Que je suis arrivée Dans On Parlait Ok Et en tant que bénévole Toi tu participes du coup Au groupe de parole Tu Alors depuis un an Je gère la boîte mail de Paris Donc c'est moi Qui lance les invitations Pour les groupes Et c'est Moi qui Enfin donc je gère La boîte mail de Paris Et bah depuis Depuis février Ou janvier Je ne sais plus Je suis co-animatrice Avec Emma Et là Depuis le confinement J'anime avec Avec une autre personne Avec une autre bénévole En visio Ok Et tu parlais Du fait d'avoir D'avoir vu Emma sur Mademoiselle Parce que du coup Emma t'as beaucoup été Sur Mademoiselle A une période Je ne sais pas si tu l'as encore Pas mal Moins maintenant Mais je me souviens A une période Où tu voyais tout le temps Sur Mademoiselle Donc Mademoiselle C'est un média Notamment féministe Dans lequel tu as été Notamment en vidéo Et je crois que tu as témoigné Sur diverses choses Qui te sont arrivées Alors sur Mademoiselle Je n'ai pas fait de témoignage Par contre Ils avaient relayé Une de mes vidéos Qui s'appelle L'être ouverte à un agresseur Et dans lequel Je parle de l'association D'accord ok Et bien justement Par rapport à ça Est-ce que Avant de découvrir L'association En Parler Camille Qui bug Camille qui est partie Camille qui est de retour Avant d'avoir découvert L'association En Parler Est-ce que Tu disais que tu étais allée Un peu à droite à gauche Et moi en démarrant la conférence J'ai bien dit Qu'il y avait Quatre ans Je cherchais sur internet Oui Que tu cherchais sur internet Des associations Qui du coup Faisaient la même chose Je pense Et Donc il y a 80% Des personnes Qui ont été victimes De violences sexuelles Qui estiment Ne pas avoir Été pris en charge Comme ils l'espéraient Comme ils le voulaient Ou comme ils en avaient besoin En fait Toi avec l'association En Parler Tu as remarqué Que c'était Réellement Ce dont tu avais besoin Bah c'est Pour moi C'est en plus Alors je voyais Une thérapeute Qui ne me convenait pas trop Et que j'ai cessé de voir Elle était Un peu particulière Et en parler C'est arrivé En fait Pour moi Ça va en plus Ça va en plus D'un suivi avec un thérapeute Parce qu'en parler C'est vraiment Comme disait Emma On est entre victimes Et c'est le truc Que je trouve le plus fou Chaque fois que j'assiste À un rendez-vous C'est qu'on a toutes Des histoires différentes Mais en même temps Dans le ressenti Bah Toutes nos histoires Se ressemblent On ressent toutes les mêmes choses On écoute une parlée De son histoire Et ça ne ressemble pas du tout Est-ce qu'on a vécu Mais on ressent la même chose Et en fait Ça fait du bien Parce qu'on se sent Comprise Ok Et dans la vidéo Que tu as envoyée Emma Parce que pour faire La promotion De cette conférence Donc on avait fait Une petite vidéo Pour Instagram Une vidéo Que j'ai dû raccourcir À une minute Mais qui était Beaucoup plus longue Tu disais beaucoup de choses Et notamment Tu as dit un truc Qui était intéressant Que j'ai gardé Qui était Avec l'association En parler Pour vous C'est important De sensibiliser Également dans les écoles Alors non Je te disais Que dans ma société idéale Oui dans ma société idéale Il faudrait Qu'on en parle à l'école Qu'on parle des violences sexuelles Et pour justement Sensibiliser les étudiants À ça Mais c'est vrai Je pense que c'est Une des grosses lacunes Du système éducatif C'est qu'on fasse Des cours d'éducation sexuelle Qui soient extrêmement pauvres Et aucun rien Sur ce que sont Que les violences Ce qu'il peut y avoir Comme répercussions Pour moi C'est un loupé complet De l'école Qu'on n'est pas du tout ça Et est-ce que justement Vous avez des Ça va être bizarre De dire ça Mais est-ce que Avec l'association En parler Vous essayez de sensibiliser Au-delà des personnes Qui vous contactent ? Alors On a déjà fait des lycées On est déjà intervenu Dans des lycées Parce que Petit moment chiffre À partir du CE2 Il me semble On estime que Deux à trois enfants Par classe Sont victimes d'inceste Donc en fait C'est énorme Quand tu rentres dans une classe Tu sais que Devant toi Tu as deux à trois victimes Ce qui paraît encore plus dingue Qu'il n'y ait pas De sensibilisation Etc Etc Et du coup Moi c'était un des premiers projets Que j'ai proposé En tant que bénévole Alors J'étais pas du tout Dans le CA Dans le bureau J'avais juste dit Voilà moi J'aimerais bien Pouvoir aller en parler Dans les écoles Parce que moi En l'occurrence Ça m'est arrivé À l'école Enfin au lycée Et donc On avait fait Une journée de sensibilisation Dans un lycée Et sur la journée On avait eu Neuf témoignages Alors qu'on avait eu 40 élèves au total Neuf élèves Qui étaient mises à pleurer Etc Donc c'était hyper rude Après comme on est Toutes et tous bénévoles On n'a pas du tout De salariés Etc On manque parfois de temps Pour pouvoir organiser plus Mais c'est dans nos projets À l'avenir D'aller plus dans les écoles Etc Parce qu'en fait On s'est rendu compte Qu'il y avait un besoin immense Pour qu'en une journée Il y ait neuf personnes Qui soit pleure Soit tort Soit Vienne nous dire Je ne l'avais jamais dit Mais moi il s'est passé ça C'est qu'il y a vraiment Une lacune On a une question De Juliette Qui dit Avant de venir Dans l'association En parler Est-ce que vous avez vraiment Hésité Avant de parler De votre vécu Est-ce que ça vous a pris Du temps Avant d'y participer Tu veux commencer Camille ? Je pense qu'on a fait Un peu pareil Toi et moi C'est la première fois Que j'y suis allée J'ai essayé De me retenir De pleurer Donc j'avais mon petit mouchoir Et je me tamponnais les yeux Pendant toute la séance Donc c'est quand même Pendant deux heures Donc c'est dense Et je me suis présentée Au tout début Mais c'est tout Et j'ai pris Je n'ai pas beaucoup À l'association Mais ça fait du bien Mais là la question Avant de venir À l'assaut Avant de venir À l'assaut Est-ce que tu as hésité À parler Oui parce que Comme je disais Ça faisait déjà Plusieurs mois Pendant plusieurs mois J'ai regardé Déjà moi J'ai mis Je tirais huit ans À réaliser Ce qui m'était arrivé Donc j'ai été violée Par un ami Entre guillemets Et j'ai mis huit ans Avant de comprendre Ce qui m'était arrivé Et en fait Quand j'en parlais Pour moi c'était toujours Enfin Non j'en parlais pas Mais quand j'en parlais Dans ma tête C'était J'ai trompé mon copain À l'insulte de mon plein gré Donc déjà On se rend compte Qu'il y a un petit problème Quand on utilise L'expression À l'insulte de mon plein gré Donc pendant huit ans J'avais l'impression D'avoir trompé Mon copain de l'époque À l'insulte de mon plein gré Et après J'ai encore mis Un certain moment Avant d'en parler Donc c'est compliqué J'en ai pas parlé À beaucoup de monde Et voilà J'en parle de plus en plus J'essaye Alors moi c'était Pour le coup C'était pas la même situation Parce que j'avais J'avais conscience Que c'était pas normal Ce qui s'était passé Que c'était un viol Pour le coup J'ai eu conscience Très vite Que c'était ça Mais par contre Impossible De sortir quoi que ce soit De ma bouche Donc j'étais en première J'étais au lycée Donc mon année de terminale Ça a été décrochage complet Je parlais plus à mes parents Je parlais plus à personne Pour éviter toute possibilité Qu'un jour Je sorte Le gros mot De j'ai été violée Et du coup Je suis restée Dans le silence Pendant trois ans Mais en ayant Pleinement conscience De ce qui m'était arrivé Et quand j'en ai Enfin parlé Enfin Trois ans finalement C'est court Mais quand j'en ai parlé J'étais satisfaite D'aucune réponse Que mes proches me faisaient Alors maintenant Avec le recul Je les comprends Et je ne leur en veux Absolument pas Etc Parce que de fait Quand quelqu'un que tu aimes T'annonce quelque chose comme ça C'est une bombe Et c'est hyper compliqué Enfin il y a l'affect Qui rentre en jeu Donc c'est très délicat Mais du coup Une fois que j'avais Sorti le truc Et bien J'étais perdue Et je ne savais pas quoi faire De cette information Je ne savais pas quoi faire Des réponses qu'on me renvoyait Donc Moi vraiment Quand j'ai su Qu'une association de pairs Se montait Je me suis dit Je signe tout de suite Parce que là peut-être On va me comprendre Et Camille Toi aussi Tu estimes que les retours Parce qu'au-delà D'en discuter avec Avec l'association En parler Tu en avais parlé A tes proches A des amis Autour de toi Et si oui Est-ce que les retours A la hauteur de tes attentes Et bien Justement Ce qui est amusant Si on peut dire Avec les retours C'est qu'on a souvent Pas du tout Les retours qu'on attend C'est parfois Des grandes surprises Et donc Comme dans tout Événement dramatique On ne s'attend pas Toujours aux réactions Des gens Et alors Dans ma famille Je n'ai parlé qu'à ma soeur Et j'ai mis Je crois que ça s'est passé Sur plusieurs semaines Donc elle habite Elle n'habite pas Pas près de chez moi Je vais aller la voir Assez régulièrement Mais je pense que sur Peut-être 3, 4 ou 5 minutes On parlait un peu de ça Et je n'allais pas Jusqu'au bout des choses Mais bon Pour situer en fait J'en avais parlé À mon copain Et je crois À deux amis Et j'en ai parlé À un autre ami Qui lui L'a très mal pris Mais vraiment Très très mal pris Et qui a décidé Qui ne voulait plus me parler Parce que Quand même J'aurais pu m'abstenir De lui annoncer la nouvelle Donc ça m'a Ça m'a Mise en colère Et j'ai décidé En fait Suite à cette discussion Pas très positive Que j'ai eu envie D'en parler À d'autres personnes J'en ai parlé En fait j'en ai parlé À mes amis proches Et à ma soeur Mais donc ma soeur Ça s'est fait suite À cette séparation Avec cette amie Cette ancienne amie Et donc elle savait Que je ne lui parlais plus Elle me disait Mais pourquoi tu ne lui parles plus ? Et donc au bout d'un moment À force de tourner en rond Elle a compris Elle a compris Ce qui s'était passé Mais donc dans ma famille J'ai l'objectif D'en parler à mes parents Parce que j'ai porté plainte Donc c'est important Pour moi d'en parler Avec mes parents Mais je ne sais pas trop Comment amener le sujet Enfin je ne sais pas trop Comment faire Donc c'est en cours De réflexion Et oui les amis Ben bon Toujours Une grande réflexion Je me suis dit On a rigolé avec Emma Mais si ça se trouve Il participe à la réunion Et en fait C'est très amusant Parce que Quand j'ai partagé La publication Pour cette réunion J'ai eu beaucoup De réactions sur Facebook Avec mes amis Ce qui m'a Aussi assez étonnante En fait C'est vrai que Les gens sont quand même Plutôt positifs À part cette personne Ce copain Qui n'est donc Plus un copain Et que j'espère Ne jamais croiser Et les réactions Sont quand même Plutôt positives Mais c'est vrai que Certaines personnes Savent pas trop Comment réagir Et il manque Quand même Toujours quelque chose Avec toute la bonne Volonté du monde Ceux qui n'ont pas Vécu ça Il leur manque Quand même Toujours un truc Pour que J'ai toujours L'impression Que c'est pas tout à fait Compris On comprend pas toujours Pourquoi je peux Réagir comme ça Qu'on comprend pas toujours Pourquoi j'ai ces réactions là Et j'ai l'impression Qu'il manque toujours Quelque chose Quand j'en parle pas Avec des gens Qui ont été victimes L'avantage de l'association C'est qu'effectivement On comprend les réactions Des autres Même si on est pas Forcément d'accord Mais on comprend Parce que c'est des choses Qu'on a ressenti Et qu'on a pensé Et tu disais Que tu avais l'impression D'avoir trompé Sans réellement avoir trompé Ton copain de l'époque Et peut-être ton copain Encore aujourd'hui Je sais pas Mais tu as dit Que tu avais réussi A en parler à ton copain Après C'est le même copain Non 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 C'est mon copain actuel En fait Et bon après Mais c'est un peu Compliqué Parce que donc On parlait de nos histoires Et puis donc J'avais parlé de ça Mais sans expliquer le truc Et après elle me dit Ah ouais T'as trompé T'as trompé Arnaud Et je fais Quoi Mais comment te dire ça Et je suis rentrée Dans une colère noire Je suis sortie J'ai claqué la porte Ah mais je l'aurais tuée Quand tu m'as dit ça Alors que finalement C'était moi Qui ai présenté des choses En disant Bah Et donc Et en fait Je crois que c'est ça Qui m'a fait réaliser Que Que c'était vraiment Vraiment pas normal Donc j'ai Oui C'est passé Il s'est passé 8 ans Bah j'avais bien compris Que c'était quand même pas normal Ce qui m'était arrivé Mais c'était pas C'était pas J'arrivais pas à me dire Que c'était un viol J'ai d'ailleurs Toujours beaucoup de mal à le dire Je me force un peu A utiliser ce mot Mais Ça reste compliqué Ça reste un vocabulaire Très compliqué D'ailleurs on l'entend pas beaucoup Pendant les rendez-vous On voit que ça reste Toujours difficile à dire Bah c'est ça Quand on voit Que autour de nous Les gens justement N'ont pas envie de le dire Ou n'ont pas envie de l'assimiler A quelque chose qu'on a vécu Parce qu'ils estiment Que non on en fait trop ou autre Forcément nous-mêmes Ça nous culpabilise en fait Et on On n'ose pas le dire Et on a l'impression D'en faire trop Alors que bah non Mettre des mots Sur ce que sont les viols Et les viols sont des viols Et c'est puni par la loi Et Mais merci en tout cas On a plusieurs questions Qui sont venues Il y a Loïs qui a demandé Si une victime Va en faire un compte Instagram Ou une plateforme spéciale On a l'adresse mail générique Qui c'est Associationparler Aropagegmail.com C'est le plus facile Et c'est vraiment Là où on est le plus sûr D'avoir une réponse Mais sinon oui Vous pouvez écrire Sur les réseaux sociaux Mais on risque Si vous voulez vous inscrire A un rendez-vous Etc On risque de vous rediriger Sur le mail Du coup Aller directement sur le mail Ça évite de faire des passages Et comment on fait Pour être bénévole Est-ce que c'est possible D'aider l'association Déjà vous avez dit Que dans l'association Il y avait uniquement Des personnes Qui ont subi Une violence sexuelle Ça veut dire Que si on n'en a pas subi En tant que bénévole C'est possible quand même Ou pas du tout Il y a des bénévoles Par exemple On a des bénévoles Qui sont là Si jamais On a une demande De dépôt de plainte Pour accompagner la personne Etc Dans ces personnes là Tout le monde n'a pas subi Des violences Ok Mais on a quand même Une infime minorité De personnes N'ayant pas subi Je pense que je peux les compter Sur les dos d'une main D'accord Et c'est parce que Parce qu'elles ne se présentent pas Forcément pour demander A être bénévole Ou c'est parce que L'association préfère Que vous soyez entre pairs Justement Justement Pour rassurer C'est notre C'est notre identité Une association De pairs Pour Deux victimes Pour des victimes Etc Je pense qu'on en a moins Qui viennent se présenter Même si on en a encore Après on a par exemple Des bénévoles qui viennent Parce qu'elles veulent nous proposer Un atelier Donc il y a des femmes Ou même des hommes Qui ne sont pas du tout victimes Par exemple A Lille On a eu un coiffeur Qui a proposé De laisser son salon Pour les ateliers Socio-esthétiques Etc Donc lui Il a coiffé Etc Il était bénévole Il n'était pas victime C'était juste Il était sensible A la cause Et à l'association Donc en fait Ça dépend Ce que Qui a demandé ça C'est Marie Ce qu'elle entend Par être bénévole Parce que Si c'est animer Les groupes de parole Etc On va plus Déjà Pour l'instant Nos équipes d'animatrices Sont faites Mais par contre Accompagnée au dépôt de plainte Si on rencontre les gens Avant Qu'on discute Qu'on voit Qu'ils sont fiables Puisqu'on n'a pas Toujours que des Bonnes personnes Aussi Qui viennent nous contacter Mais Mais oui C'est pas une obligation D'être victime Pour pouvoir aider Vous avez déjà refusé Une demande de bénévolat ? Alors Moi j'en ai pas le souvenir Faudrait que je demande A toutes les coordinatrices De toutes les entes Allez c'est parti Je ne crois pas Ah Si sur Paris Mais il y en a une Qu'on a refusé Ok Enfin Qu'on a refusé Qu'on a fini Par Virer Ok C'est comme quoi C'est du taf bien fait Avez-vous des conseils Pour encourager Des personnes victimes A prendre contact Avec votre association Ou une autre association Mais à en parler En fait Prendre contact Bah Faut s'écouter Si on sent Que c'est un besoin Après Si là La personne demande des conseils C'est peut-être Qu'elle est pas prête Là maintenant Tout de suite Mais S'écouter Se renseigner Poser des questions Aux associations Sur ce qu'elles font Voir si on est en adéquation Avec ce qu'elles proposent Mais s'écouter avant quoi Il y a des gens On les croit Aussi Et concernant Les violences sexuelles En règle générale Comme vous rencontrez Beaucoup de personnes Qui en ont subi Dans cette association Est-ce que Vous constatez Qu'il y a une part De culpabilité Plus grande Lorsque la violence sexuelle A été subie Au sein d'un couple Ou pas Parce que Toujours la culpabilité Ouais Là vraiment Quelle que soit la violence Il y a toujours La culpabilité C'est peut-être Juste plus difficile Pour les femmes Qui ont subi Des viols conjugaux De mettre le mot Viol dessus Mais après La culpabilité Je pense que Là vraiment Je n'ai jamais rencontré Une femme à l'association Qui a dit Ah non Moi culpabilité Je ne connais pas Et c'est pas dur Pour vous Étant donné Que vous-même Avez subi Des violences C'est pas compliqué Pour vous D'être face A ces femmes Nouvellement Entrées dans l'association Qui vous racontent Leurs témoignages Et qui Essayez de rester Un minimum Neutre Pour ne pas La faire pleurer En même temps Surtout qu'à mon avis Elle est déjà Bien en train de pleurer Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire Avant d'animer Nous n'animons pas Déjà Ça c'est la première phrase On ne lance pas Quelqu'un dans l'assaut A animer un groupe Si elle n'est pas prête Et moi Quand je suis arrivée Dans l'association C'était impossible Que j'anime Quoi que ce soit Et j'en avais conscience Et je pense que Les gens qui animaient A ce moment là Les groupes sur Paris On avait aussi Pleinement conscience Donc En fait Une fois que Toi tu vas mieux Que tu connais Les bienfaits De l'association Ben Non Il faut vraiment Nous Je laisserai Camille Après répondre Mais je fais les groupes Souvent les groupes On termine toujours Par un tour de parole Où on sort Quelque chose positif De ce qui s'est passé Pendant les deux heures De discussion Et moi Depuis que là Je réanime les groupes Je n'ai pas eu De soirée Où vraiment Je me suis dit Là c'était horrible Et ça ne va pas du tout Et c'est sûr Que parfois Il y a des histoires Qui sont difficiles Qu'on peut se reconnaître Etc Donc oui Ça remue Mais comme Les filles Qui vont animer Les groupes Et les hommes Puisqu'on a une antenne Homme à Paris Enfin Si on les met en animation C'est qu'elles sont prêtes Donc Globalement Moi ça ne m'est jamais arrivé De ressortir Complètement lessivée En me disant C'était le pire groupe Ça pleurait trop J'ai envie de mourir Tellement c'est triste Ce qui vient de se passer Tant mieux Et toi Camille ? Eh ben Moi je vois vraiment La différence entre Effectivement Les premières fois Où je suis venue C'était vraiment C'était des histoires Qui n'avaient rien à voir Avec la mienne du tout Mais Mais j'ai pleuré Du début à la fin Et c'était très difficile Parce que Je crois que c'est aussi Une façon de décharger En entendant On décharge aussi Parce qu'on se dit En fait ce qui m'est arrivé Je t'ai gardé pour moi Mais j'étais pas J'étais pas la seule à vivre ça Donc je pense que c'est vraiment Un truc de se rendre compte Qu'on n'est pas seule Et je crois qu'il y a aussi Les émotions du début Ça doit être aussi un peu de ça Effectivement C'est vrai qu'on est Plus ou moins Touché par les histoires Et ça dépend aussi D'état d'esprit dans lequel on est Mais c'est vrai que Depuis que je coanime Bon je dirais pas Que c'est plus facile Mais j'ai peut-être Plus de recul aussi Et puis c'est vrai Que j'ai vu L'importance que l'association Pouvelle avoir pour moi Parce que très vite J'ai eu envie de m'impliquer plus Et Et Bah Donc même quand c'est difficile On sait On sait le bien Que ça peut apporter Même si c'est pas Toujours flagrant sur le moment La fois où Sandrine M'a un peu Titillée Pour que je prenne la parole J'étais pas contente Quand je suis venue chez moi C'est vrai que là J'étais même J'étais même fâchée Pendant quelques jours J'étais Ah mais Elle m'a poussée Elle m'a poussée Et finalement ça m'a fait du bien Mais donc Depuis que Depuis les premiers rendez-vous Je découvrais Et où j'ai pris la parole C'est plus facile C'est plus facile Et puis c'est important Enfin ça On a envie On a envie d'aider les autres Qui sont là aussi Qui étaient dans le même état que nous Donc on a envie d'être présentes pour elles Et ça aussi ça compte Ok Emma est-ce que tu te souviens de la source du chiffre sur l'inceste dans les classes Alors une grande enquête sur les violences sexuelles c'était l'ONDRP Alors ça veut dire Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales Un truc comme ça Et c'était une enquête Il n'y avait pas du tout que la question de l'inceste Il y avait le nombre de femmes victimes de violences sexuelles sur un an Voilà Alors il y a Catherine qui nous dit J'ai dans mon entourage deux mères dont les filles de 18 ans et 20 ans Se sont faites tripoter dans leur sommeil lors d'une soirée par des amis alcoolisés Ces jeunes femmes ont été traumatisées, culpabilisent Mais ne veulent pas signaler les faits Car ce n'est pas, je cite leur mot, un vrai viol Et la qualification d'agression sexuelle ne mérite pas pour elles d'être mentionnées Et pourtant comment les orienter ? C'est vrai que ça j'en ai beaucoup entendu parler Même dans notre école Il y a comme partout je pense Des hommes et des femmes Surtout des femmes Qui ont subi des agressions sexuelles dans leur passé Et qui en fait m'ont dit Non mais c'est pas une agression sexuelle Parce que c'était pas un viol Alors que ce sont deux choses dissociées Et les deux sont pénalement condamnables L'agression sexuelle c'est jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende Donc je pense que ça peut être mentionné Et puis les traumatismes peuvent être vraiment les mêmes Enfin ça nous est déjà arrivé Alors je ne sais pas Camille si tu es déjà dans l'association Mais il y a une femme à l'association qui disait En fait j'ai honte je ne veux pas témoigner Parce que moi c'est moins grave Je n'ai pas été violée En fait c'est terrible Il n'y a pas d'échelle à la douleur C'est terrible de partir de ce constat Qu'il faille faire une échelle Parce que les traumatismes Vraiment ce sont les mêmes On passe par les mêmes étapes On se sent coupable pareil Mais effectivement sur le terme d'agression sexuelle Il y a un problème Je suis désolé Par exemple même les journalistes Comme ça je te parle Jenna Comme ça tu sauras à l'avenir Que jamais il faut faire ça Les gens qui font des articles sur les frotteurs du métro C'est un problème par exemple Parce que les frotteurs du métro Ils commettent des agressions sexuelles C'est pas ils se frottent Ils sont agresseurs Donc vraiment il y a un problème avec cette agression sexuelle Comme si c'est pas grave On va l'atténuer en disant Attouchement, frotteur du métro Mais non, une main au cul C'est une agression sexuelle Et ça peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende Et 5 ans d'emprisonnement Dans les faits Que fait la justice ? Après je pense aussi que dans leur cas C'est possible que c'est une façon de Une fois qu'on met les mots En fait c'est un côté plus réel Une fois qu'on peut plus se dire Non mais je sais pas trop La ligne grise elle disparaît Une fois qu'on dit agression sexuelle C'est une agression sexuelle Et ça rend les choses réelles Et je pense que c'est compliqué aussi Surtout si elles sont traumatisées C'est compliqué de dire ça Et puis quand on a bu Dans mon cas par exemple J'avais bu Ça ajoute vachement de culpabilité Parce qu'on me dit C'est ma faute Si j'avais pas bu Il ne me serait pas arrivé ça Évidemment on a toujours des milliards d'excuses Pour que ça n'arrive pas Mais la vraie raison c'est que Si le violeur n'était pas un violeur Ça ne serait pas arrivé Ou si l'agresseur n'était pas un agresseur Ça ne serait pas arrivé C'est ça la vraie raison Je pense que dans leur cas Il faut être présente Et leur dire que c'est possible Qu'elles peuvent porter plainte plus tard Aussi si elles souhaitent le faire Et que c'est pas une obligation De porter plainte Ça aussi c'est important de le dire Il ne faut pas le faire Si on ne se sent pas de le faire C'est une charge qui est trop difficile Je pense intellectuellement Physiquement Psychologiquement Pour se forcer à porter plainte Juste parce que ça compte Mais il faut que ça compte pour soi Avant tout Après Catherine Tu peux justement en parler En parler à ces deux femmes Si elles ont envie De découvrir l'association En parler Peut-être pour justement Les contacter Et aller vers eux Essayer elles-mêmes De mettre des mots Sur ce qui s'est passé Parce que si elles estiment Que ce n'est pas une réelle agression sexuelle En fait Quels sont les mots Qu'elles ont envie de mettre Sur ce qui s'est passé Et peut-être qu'en fait Dans le fond C'était la même chose Mais juste Elles ont besoin Qu'on leur dise Que c'est une agression sexuelle Elles ont besoin Que quelqu'un Entre guillemets De qualifier Parce que automatiquement Quand on va dans une association On se sent entouré De gens qui maîtrisent Bien plus le sujet Et peut-être qu'elles vont se dire En entrant dans l'association Ah bah si en fait Si telle personne A subi la même chose Et c'est une agression sexuelle C'est-à-dire que moi aussi Et là Ça fera peut-être avancer les choses Ou juste laisser un petit temps Si ça se trouve Dans d'ici 2-3 mois Elle va se réveiller Elle va se dire Ah mince En fait je crois Qu'à ce moment-là C'était pas normal Et ça changera Mais oui C'est vrai que C'est vrai que La culpabilité De l'alcool Et de tout ça C'est quelque chose Qui ressort énormément Il y a Déjà Marion Qui vous remercie Pour votre authenticité Et votre partage Et elle vous demande Si vous avez des conseils Pour se réapproprier Son corps et son image Après ça Non Vaste sujet également Ouais Donc là Je pense que c'est hyper Intime et propre À chacune Alors Il y en a Ça va être Faire à fond du sport C'est pas mon cas Par exemple Mais il y en a Se réapproprier leur corps Ça va passer par ça Sur Lille On avait monté Des ateliers Socio-esthétiques Où des socio-esthéticiennes Venaient Coiffer Maquiller Faire des photos Des femmes Pour qu'elles se sentent belles Etc Là vraiment C'est un vaste sujet Et hyper Qui sera différent Pour chacune Je pense Donc c'est un peu compliqué De répondre Je n'aide pas Non mais après Tout pareil Ça doit être une question De temps aussi Et puis C'est bizarre Mais sûrement Étant donné que La sexualité Est souvent liée À l'amour Peut-être qu'il y a aussi Le fait de rencontrer Quelqu'un après Ou la personne Avec qui on est Sur le moment Qui peut justement Nous aider À réapproprier notre corps Je pense que ça peut Ça peut aider Évidemment Mais surtout Il faut faire Pour soi Comment ? Tu peux répéter Dans ces cas-là Je pense que c'est important De faire les choses Pour soi aussi Et de ne pas s'imposer De ne pas s'imposer De ne pas s'imposer Des trucs Parce qu'on peut se dire Pour me réapproprier mon corps Je vais me forcer À faire ça 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 et ça Il faut quand même Rester bienveillant Avec soi-même C'est très à la mode D'être bienveillant Mais pour le coup Il faut vraiment Rater ça C'est vrai Il y a Véronique J'applaudis Au cours de sémantique Ouais J'applaudis Au cours de sémantique C'est très bon Et c'est vraiment Quelque chose Typiquement sur le Elle s'est faite violée C'est un truc Qu'on reprend À chaque rendez-vous Parce que vraiment Les femmes ont ça Dans leur vocabulaire Je me suis faite violée Et Sandrine Rousseau Elle avait une image Plutôt parlante Pour expliquer ce C'est faite Non c'est pas possible Elle disait que On se fait une omelette C'est à dire Qu'on bat les oeufs On fait une action Pour faire l'omelette Dans le viol On n'a aucune responsabilité Donc nous on ne fait rien Donc on est violée Donc bravo Véronique Pour ce cours de sémantique Je valide complètement J'adore Et niveau justement Erreur de vocabulaire J'ai eu une erreur De vocabulaire Avant cette conférence Est-ce que Tu te vaux Coupes Oui bien sûr Non mais Qu'on le dise Parce que Par exemple Moi elle s'est fait violée Et elle a été violée Bon là ça fait quelques années Que c'est bon C'est acquis Mais avant C'était quelque chose Je ne comprenais même pas La différence Tellement On me l'avait ancrée Dans mon vocabulaire en fait Et pareil Donc du coup Mon erreur C'est que je disais Agression sexuelle Et je globalisais Toutes les violences sexuelles Et Emma m'a dit Non je n'ai rien Une violence sexuelle C'est une violence sexuelle Il y a le viol Il y a les agressions Et ça fait un tout Et c'est pour ça Que j'ai beaucoup répété Violences sexuelles Ce soir Et est-ce que C'est quelque chose Donc en vue de ce que La société nous impose Est-ce que Vous vous ressentez Dans les groupes de parole Justement que Les femmes Qui viennent parler De ce qui leur sont arrivés Bah se flagellent énormément Sur ce qui s'est passé Amoindrissent Les actes Et en fait Comme si elles avaient Envie d'en parler Donc elles vous en parlaient Mais qu'elles amoindrissaient Le tout Parce qu'elles ont peur Je sais pas Que la personne soit derrière Et écoute Et revienne Enfin Des choses comme ça Je pense que c'est pas Parce qu'elles ont peur Que la personne écoute Et revienne C'est parce qu'on est Lobotomisé Avec des mots Qui ne sont pas Les bons mots quoi Tout à l'heure Je parlais des frotteurs Du métro Mais c'est un exemple Parmi tant d'autres Vraiment les violences sexuelles En France Et pas qu'en France Mais là en l'occurrence On parle de la France On ne sait pas en parler Et employer les mots justes Ce qui fait que On a toujours une culpabilité Qui s'amoncelle Parce que Parce qu'on ne dit pas Les bons mots quoi Et d'un coup Quand on dit les vrais mots Ah oui quand même Il m'est quand même arrivé ça C'est gros Donc je ne pense pas Que c'est parce qu'elles ont peur Que la personne Qui les a agressées Ou violées Les entendent Je pense que c'est juste Parce qu'on est hyper habitué A entendre du vocabulaire Qui n'est pas le bon Je pense que c'est aussi Pour atténuer Oui Ça va être moins grave Et si c'est moins grave C'est moins grave C'est plus facile à gérer C'est plus facile à gérer C'est très compliqué D'être une victime C'est vrai qu'il y a toujours Des débats sur le terme victime Certaines victimes Refusent d'utiliser Le terme victime Mais c'est vrai Que c'est un terme compliqué Aussi victime Qui rajoute de la culpabilité A la culpabilité déjà existante Oui c'est dingue Parce que si une personne Se fait agresser Dans la rue Elle se fait frapper Ou autre Elle ne va avoir aucun mal A dire qu'elle s'est fait agresser Donc c'est vraiment Le tabou sexuel Qui fait que Personne n'ose Est-ce que vous Dans les groupes de parole Il y a déjà des femmes Qui sont venues A un premier groupe de parole Et qui par la suite Ne se sont pas forcément Sentis légitimes D'être là Parce que les personnes Autour d'elles Avaient vécu Pire d'après elles Et donc du coup Elles ne sont pas revenues Elles vous ont envoyé Un petit message gentil Et elles n'ont pas osé revenir Ou alors à l'inverse Tout le monde est mis Sur un pied d'égalité Dès le début Tout ce que vous avez vécu Vous ne l'avez pas mérité Et vous avez le droit De ressentir la douleur À la valeur Que vous l'estimez Et personne n'a le droit D'en juger Complètement C'est ce que je te disais Tout à l'heure Avec Moi ça ne m'est arrivé Qu'une seule fois Mais bon C'était la fois de trop Parce que c'est terrible Pour cette personne Qui disait Puisqu'on commence toujours Par un tour de parole On est libre de dire Ce qu'on veut Donc si on ne veut pas parler Parce qu'on ne peut pas Ou que sais-je On peut ne rien dire Mais il y en a Qui dès ce premier tour Dissent Moi je suis là Parce que j'ai été violée Et du coup Quand était arrivée Cette jeune fille Qui d'un coup dit Bah en fait Moi je n'ose pas parler Parce que C'est moins pire Du coup je ne sais pas Ce que je fais là Parce que moi Je n'ai pas été violée J'ai été agressée C'est terrible Ça lui rajoute encore plus De culpabilité Alors qu'elle a été Complètement légitime D'être là Puisque On accompagne Les autres femmes Rassurent tout de suite aussi En me disant que C'est d'ailleurs Celles qui ont vécu Des choses pires Entre guillemets Qui vont tout de suite dire Bah non Ta place elle est autant là Que la mienne Ce qui rassure En même temps Ce qui rassure Celles qui ne se sent pas légitimes Mais c'est vrai que Ça ajoute La culpabilité Est un sujet Très 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 vaste Et très très divers On revient à tous les rendez-vous On a le sujet de la culpabilité Vraiment systématiquement Mais ça n'arrive pas Et pas forcément Que ce qui s'est passé A l'instant T Aussi Culpabilité de le dire aux proches Et du coup De faire de la peine Culpabilité de n'avoir pas bougé Parce qu'on ne connait pas Le concept de sidération Culpabilité Enfin vraiment La culpabilité C'est sûr On culpabilise de porter plainte Mais on culpabilise aussi De ne pas porter plainte Donc c'est pas rien C'est ce genre de grand écart Mais là par exemple Camille Toi du coup Tu disais que tes parents N'étaient pas encore au courant Que t'avais envie de leur dire Et par rapport à ce que Emma vient de dire La culpabilité de ne pas en parler Aux proches Par peur de les rendre tristes Toi c'est plus pour ça Que t'oses pas en parler A tes parents Je trouve aussi Que c'est un sujet compliqué À aborder avec mes parents Parce que j'ai du mal À me le faire du fait Qu'un viol C'est pas la sexualité Et j'ai l'impression Que je vais leur parler De ma sexualité Mais non Je vais pas leur parler De ma sexualité Je vais juste Leur parler d'une agression Je crois qu'il y a ça Il y a le fait Que j'ai peur De leur faire de la peine Et c'est aussi compliqué D'aborder le sujet Parce que j'ai l'impression Que c'est bizarre D'en parler avec mes parents Je vais pas On communique pas très très bien Dans ma famille Donc c'est pas Mais donc voilà Je fais un petit amalgame Qui est compliqué Mais bon je me dis J'ai porté plainte Bon je pense que Je sais pas ce qui se passerait Avec ma plainte Mais si il y a une enquête Mes parents risquent D'être interrogés Et donc je préférais quand même Que leur apprendre moi La nouvelle Plutôt qu'un jour Ils reçoivent un courrier Ou un appel de police Un commissariat Mais c'est Bah on a peur de On a peur de faire de la peine À nos proches Donc en tant que victime On continue encore À protéger les autres En disant Bah je vais garder ça pour moi Et je pense que c'est pour ça Que beaucoup de victimes Ne parlent pas Si je vais garder ça pour moi Plutôt qu'en parler Et détruire ma famille Parce que ça va Ça va leur faire trop de peine Et donc on garde On garde en soi Quelque chose Qui Bah voilà C'est Marie-Jo Qui avait trouvé cette image Qui m'a beaucoup plu Elle disait Mais c'est comme un furon C'est un furon Qu'on laisse pousser 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 Jusqu'à ce qu'il expose À un moment Et plus on attend Plus le furon Qu'il est douloureux Et il grossit Et j'aimais beaucoup J'imagine si l'amie en question A déjà du mal à en parler Parce que sinon Je pense qu'elle peut Elle peut aller Elle-même vers Des associations Ou autres Bah je pense qu'à part lui dire Je suis là pour toi Moi je te crois Si tu veux en parler Je suis là Il n'y a pas grand chose à faire Si la personne n'est pas prête Tout de suite à en parler Mais répéter qu'on est là Et que S'il y a besoin Elle sera là pour l'accompagner S'il y a besoin Dans une assaut L'accompagner Porter plainte Si un jour Elle a envie de porter plainte Juste une présence Je pense que ça suffit Parce que Si pour le moment Elle n'arrive pas à parler Elle Ce sera pas magique quoi Non Il faut du temps Ouais Et puis avoir quelqu'un Qui est là C'est déjà C'est déjà important Avoir quelqu'un Je suis là Si tu as besoin Ça compte déjà énormément Éventuellement Lui proposer Des associations Bah comment parler Ou des associations Où elle peut en parler Parce que c'est compliqué D'en parler avec des proches Justement C'est plus facile D'en parler avec des inconnus Et surtout avec des inconnus Qui Qui ont vécu la même chose Ok Bien évidemment On n'est pas là Pour forcer Les gens A nous en parler S'ils n'ont pas envie De nous en parler Mais Mais est-ce que vous Estimez que c'est quelque chose Qui est important Quand on a subi Des violences sexuelles De réussir à libérer la parole Pour s'en affranchir Ou est-ce que Est-ce que vous pensez Que c'est pas forcément Utile dans le sens Où il y a d'autres manières De passer à autre chose C'est une bien grande expression Mais Moi je pense Qu'en parler C'est le début De la réparation Après Il faut pas brusquer Il faut pas brusquer Parce que ça peut aussi Être hyper destructif Destructif T'as compris Destructif Je vais parler de moi Mais si j'en avais parlé Tout de suite C'est un peu Un des regrets Un des trucs Qui me fait encore culpabiliser C'est que je me dis Qu'en même temps Je me serais éviter Trois ans de galère Et de solitude Et de cauchemar Et de Parce qu'en fait Quand on commence à parler C'est le début De la réparation Après ça dépend A qui on le dit Parce qu'on a aussi des femmes Qui quand elles en ont parlé A leurs proches Ça a été La bombe quoi Camille a parlé De ses amis Mais on a vraiment des femmes Surtout quand c'est Une histoire d'inceste Des femmes Où les familles explosent Et où on te parle pas T'es une menteuse Donc Pour moi C'est le début De la reconstruction De poser des mots Mais après Ça dépend à qui Ça dépend Si on est prêt A le faire ou pas Je suis d'accord Bah Moi je sais que J'avais pas eu Forcément de mal A en parler Assez rapidement C'est même allé Très très vite La semaine Qui a suivi Mes proches Et étaient déjà au courant Mais J'en avais discuté Avec une amie Qui avait subi Des violences sexuelles Qui elle m'a dit Mais moi en fait Je trouve que T'as de la chance D'avoir réussi A en parler si vite Parce que plus Le temps passait Et moi je me sentais Légitime d'en parler Parce que je me disais En fait on va pas me croire Parce que ça fait tellement longtemps Qu'ils vont me dire Bah pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt Si t'en parles que maintenant C'est que ça s'est pas réellement passé Et est-ce que Dans votre association Vous avez Vécu ce moment D'une femme Qui a subi quelque chose Il y a très longtemps Bah toi Emma Du coup qui a attendu Trois ans Avant de réussir A en parler Cette femme Ou en fait Autour d'elle Personne ne la croyait Parce que Bah Ça fait trois ans Ça fait quatre ans Arrête de te moquer de nous Tu nous en aurais parlé plus tôt Si c'était vrai Bah alors Moi on m'a cru Parce que Dans ma super chance J'ai fait une énorme dépression Pendant un an et demi Donc mes parents Ont très bien situé L'instant T Où ça s'était passé Et d'un coup Ils ont compris la dépression Mais par contre Dans la seule Effectivement Je m'estime très chanceuse J'ai eu aucune personne Qui m'a dit T'es sûre Je trouve ça bizarre Peut-être Alors la question aussi Peut-être Tu te fais des films Tu l'as guiché etc La question se ne posait Pas non plus pour moi Parce que je suis lesbienne Donc de fait Aguicher un homme N'était crédible Pour personne Qui me connaissait Donc j'ai eu de la chance Entre guillemets Dans ma malchance Mais à l'asso Oui Des femmes Qui ne sont pas crues Par leur famille Il y en a vraiment Énormément Énormément Et Celles qui ont subi des choses Dans leur enfance Il y en a beaucoup Qui sont en amnésie traumatique Et qui du coup Vingt ans plus tard Se rappellent Ce qui leur est arrivé Et du coup Parle vingt ans plus tard Et comme l'amnésie traumatique C'est pareil C'est comme la sidération On n'en parle pas Alors ça commence un peu Mais on n'est pas encore Sur quelque chose De très démocratisé Et très compris Et bien tout le monde est là Qu'est-ce que tu te réveilles Vingt ans plus tard Pourquoi t'es triste maintenant Il y a vingt ans Il y a prescription Donc oui Il y en a plein Des femmes Qui ne sont pas crues D'accord Ok Alors pour le coup J'ai pris une réponse Positive peut-être Non mais pour le coup Moi ça va être La version un peu drôle Du pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt Mais c'était donc Une de mes amies Qui a réalisé Donc qui Suite à mon partage De De cette interview Et qui me disait après Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt Et je pense que pour le coup Elle s'était J'avais l'impression Qu'elle était Peinée en tant qu'amie Que Que je n'en ai pas parlé Donc il y a aussi je pense Des proches qui peuvent Réalir comme ça Donc elle m'a cru Mais c'est vrai que c'était le truc Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt Et c'était dans l'autre sens Donc c'est Plus léger Et au-delà Des amies Qui comme ça Ont Ressenté entre guillemets Le besoin De savoir Ce qui s'était passé Parce qu'elles sont proches de vous Et elles ont envie de D'être là pour vous Vous avez senti aussi Un côté un peu plus Ce ragot potin Ah il s'est passé quoi Ouais voilà Ok Et Est-ce que tu as des Tu as des exemples Parce que Dans le milieu scolaire En tout cas Dans ce qu'on Dans ce qu'on peut vivre à l'école Je trouve que c'est C'est beaucoup là-dedans Si des Si les femmes De mon école par exemple Ont peut-être un peu plus de mal A en parler C'est peut-être aussi parce qu'elles Ne savent pas forcément A qui en parler Elles ont peur On est jeune On a des amitiés Qui sont en train de naître On a des amitiés Qui peuvent paraître fortes Pour le moment On connait pas forcément Très bien les personnes Et on a pas forcément Envie de leur livrer Une partie de nous Qui est malgré tout Très forte Et donc du coup Par rapport à ça Est-ce que vous Vous arrivez à le ressentir Quand les personnes Viennent vers vous Et vous demandent De leur en parler Si c'est ça Ou si à l'inverse C'est plus Du racontel Je pense qu'on sait jamais Vraiment ce que veulent les gens Mais effectivement Je me suis posé la question Bah ce même ami Ou parlons encore de lui Parce qu'il ne voulait pas En parler Et après sa conclusion C'était Écris-moi une lettre Et raconte-moi tout Dans le détail Bah non Je ne vais pas te raconter Toute cette histoire Dans le détail Je t'ai déjà Je t'ai déjà expliqué Que j'avais été violée Je pense que ça suffit Que tu n'as pas besoin De savoir où, quand, comment Et dans le détail Et c'était vraiment Le truc un peu étrange Sachant que juste avant Il m'avait dit Si tu portes plainte Hors de question Tu me cites Parce que je me posais La question en fait De savoir s'il avait pu Être témoin de l'événement Et donc c'était le truc Raconte-moi tout Dans le détail Lui pour le coup Bon je n'ai pas très bien compris Parce que depuis On ne se parle plus Mais c'était assez surprenant Comme réaction Donc je pense qu'effectivement C'est comme les accidents De voiture sur l'autoroute Les gens ralentissent Pour regarder Les gens n'ont pas envie De savoir Mais en même temps Ils ont envie D'avoir les détails Croustillants De savoir ce qui s'est passé Comment Comment tu étais habillée Est-ce que tu avais bu Est-ce que ceci Est-ce que cela C'est des détails Qui intéressent les gens Et qui culpabilisent Justement Bah c'est excellent On en parle beaucoup Ça on en parle beaucoup Vous qui accompagnez Justement Dans le côté juridique Est-ce que vous Avez déjà entendu Parler Je pense que oui De femmes Qui se seraient fait questionner Sur comment elles étaient habillées Sur Oui Voilà ok Très régulièrement Bah ça arrive Bah Alors Le pire étant Les récits Des dépôts de plainte Parfois C'est aussi Une des choses Que je disais Dans l'interview Pour la présentation De la conférence Mais ça a été coupé Parce que je parlais trop C'est ça Les policiers Je fais pas une généralité Parce qu'il y en a aussi Qui reçoivent très bien Mais le nombre De témoignages De femmes Qui sont reçues Mais avec des questions Terribles Ou alors Qui sont reçues Et on leur dit Ah bah non On peut pas prendre votre plainte On estime que c'est pas un viol Ce qui est interdit C'est à dire que le policier N'a pas son mot à dire C'est pas lui qui choisit S'il prend ou pas la plainte Lui il le prend Et c'est au procureur De décider s'il y a enquête Ou pas Mais ça nous arrive Hyper souvent D'avoir des femmes Qui ont tenté D'aller déposer plainte Et si on leur a refusé De faire la déposition Soit elles ont eu Des questions Ahurissantes Et oui Marie-Jo est en train de dire On pourrait aussi parler Des expertises psy Parce que pareil Sur les expertises psy Il y a des trucs Ahurissants quoi On avait voulu monter Une enquête Donc on avait Reçu plusieurs Expertises complètes Et je peux pas citer Parce que c'est confidentiel Mais vraiment T'as des questions Tu te dis Mais c'est pas possible quoi Qu'on mette des victimes Face à des gens Qui ont des questions Si peu intelligentes Et avec si peu de tact C'est aberrant Et vous 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 êtes fait Votre petit Votre petit carnet De policier De commissariat Un peu sain Un peu safe Ou Alors non Parce que en fait Ça dépend pas du commissariat Ça dépend du policier Donc typiquement Dans le 14ème Moi j'ai eu l'exemple D'une personne Qui a été hyper mal reçue Et d'une autre Qui a dit ah bon Parce que moi Ça s'est super bien passé Donc c'est compliqué De faire un carnet Des endroits safe Parce que ça dépend De la personne Sur qui tu tombes Comme pour les psys En fait C'est une question Qui revient très souvent Sur les thérapeutes Souvent les femmes demandent Si on a un thérapeute A leur conseiller Mais celui qui va bien fonctionner Avec une personne Ça matchera pas du tout Avec une autre Et les policiers C'est pareil Et peut-être que le policier Qui a été désagréable Avec une victime Le lundi Le mardi Il sera pas désagréable Et il sera bien Donc en fait C'est très compliqué De conseiller comme ça On précise toujours Il y a Catherine Qui demande Si vous avez constaté Dans vos groupes de parole Depuis la Covid Que ça avait aggravé Le nombre de violences sexuelles Alors comme on est pas référencées Violences conjugales C'est pas nous qui recevons Je sais que la maison des femmes Elles ont vu une augmentation Ahurissante Le 39-19 Et aussi Et nous pour le coup On a toujours autant de demandes Pas plus Pas moins Mais parce qu'on est pas référencées Comme une association d'aide Pour les violences conjugales On a des femmes Qui ont subi des violences conjugales Et des violences sexuelles Au sein du couple Mais comme on est pas référencées Comme ça On a pas eu de hausse On a eu autant de demandes qu'avant Et il y a Marion qui témoigne Qui dit Lorsque j'ai déposé plainte Une policière Qui n'avait rien à voir Avec mon dépôt de plainte M'a dit Moi ça me serait jamais arrivé Je me laisserais pas faire Comment vous dire ? Non mais La culpude Non mais déjà C'est-à-dire que Quand on rentre Et c'est terrible Parce que quand on a été victime de violences Et qu'on arrive Pour déposer plainte On est comme ça Enfin c'est terrible Comme on sait Qu'on va devoir raconter Les détails Etc Et du coup On n'ose rien dire Mais en fait On peut dire Est-ce que c'est possible D'être seule Pendant mon dépôt de plainte Avec la personne Pour pas qu'il y ait Les collègues à côté Qui sont en train de discuter De se marrer Parce que ça Ça arrivait Bon nombre de fois Des femmes Qui déposaient plainte Et puis à côté Il y avait des gens Qui étaient en train De boire le café Et de faire des blagues graveleuses Donc vraiment Il y a énormément de travail Sur la formation des policiers Et pas que des policiers Des policiers Des psys Et bien Justement Par rapport à ça Moi j'avais fait la demande D'être isolée Parce qu'il y avait Beaucoup de gens autour Et au-delà des policiers Qui étaient en train De discuter entre eux Il y avait surtout des personnes Qui étaient Enfin des civils Qui étaient assis derrière Et qui Et qui attendaient en fait Parce qu'ils attendaient quelqu'un Ou que sais-je Et donc j'avais demandé À être isolée Et ils m'ont dit Non non on peut pas On n'a pas de salle de dispo Faites-le ici Et donc ils me posaient des questions Ils me demandaient de témoigner À l'accueil À l'accueil Dans la ouïnation Oui Mais ça c'est pas possible C'était C'est un rapport C'est de social Mais donc J'avoue J'avoue que j'ai très vite Abandonné Et je suis partie Et j'ai fait ça un autre jour Mais parce que Parce que c'était C'est terrible C'est à dire que là T'as pris ton courage Tu t'es dit Allez vas-y j'y vais Et en fait Il y a de quoi foutre en l'air Et dégoûter Et la personne ne revient jamais Portée Moi j'étais ambitieuse J'étais très énervée Il fallait que je dépose cette plante Mais une personne Qui déjà Avait eu du mal À se l'assumer À l'avouer À elle-même Que bah Oui Elle avait subi Des violences sexuelles Qu'on lui fasse quelque chose Comme ça C'est révoltant Après c'est aussi pour ça Qu'on s'est dit Avec l'association Qu'il fallait qu'on fasse De l'accompagnement au dépôt de plainte Et du coup D'être juste la personne Qui accompagne Mais ça nous est déjà arrivé Dans un arrondissement parisien Une femme est arrivée Pour déposer plainte Elle a été refusée C'est à dire on lui a dit Non on prendra pas votre plainte Et elle a contacté l'association Elle y est retournée Avec une des bénévoles Une semaine après Et là c'est la bénévole Qui a dit Bonjour je suis de l'association Machin truc Donc en parler en l'occurrence J'accompagne Mademoiselle Qui vient déposer plainte Pour viol Bah là tout de suite Elle a été reçue Est-ce qu'elle peut être seule Dans la salle ? Oui il n'y a pas de soucis Donc ça peut aider D'être accompagnée Par Alors pas forcément en parler Mais Par une association Ou par Quelqu'un de confiance Etc Parce que déjà Ça peut s'éviter Le fait de devoir dire Dans la salle d'attente Bondée comme tu as dû le faire Jenna Bonjour je viens porter Pardon pour viol Pardon j'ai pas entendu Bonjour Je viens porter Donc on peut s'éviter Des moments extrêmement difficiles Qu'on n'a pas à s'ajouter Vu ce qu'on a déjà vécu En fait Ce qui peut être intéressant Quand on dépose plainte C'est d'y aller avec quelqu'un En qui on a confiance Et qui peut intervenir Et réagir à des propos Comme cette main-là Donc oui Exactement Que ce soit l'assaut Ou quelqu'un d'autre D'ailleurs Après il faut savoir Que pour le coup Normalement Si on demande A déposer plainte Dans un bureau vide Sans collègues C'est possible Par contre Ils ne sont pas obligés D'accepter Qu'il y a un accompagnant Dans la salle de déposition Donc là Ça dépend un peu De quoi ? Ça fait au moins une personne Qui peut être là Sortie de la plainte Du dépôt de plainte Voilà C'est difficile Mais il y a quand même Toujours quelqu'un Qui peut être là après Oui Nous on a eu Les deux cas On a eu Un commissariat Où ils ont accepté Que la bénévole Rentre avec la personne Qui déposait plainte Et du coup Elles étaient à deux Pendant que La victime faisait sa déposition Et on a eu Plein de fois L'option Par contre Personne dans sa déposition Et du coup La bénévole attend Et elle récupère La personne Juste après sa déposition Pour aller boire un verre Et décompresser C'est toujours mieux Que d'être seule Et que d'abandonner En plein milieu du chemin Complètement Voilà Je crois qu'on a Qu'on a fait le tour De bon nombre de sujets Si jamais vous avez Vous avez des questions C'est maintenant ou jamais Mais merci En tout cas Pour vos réponses Pour votre sincérité Pour vos témoignages Je pense que ça nous a Tous et toutes Fait plaisir D'entendre ça Moi-même Qui initialement N'était pas Enfin était là Pour animer La conférence Je sens que ça m'a fait du bien Je me suis défoulée Donc merci Vous parlez Voilà Tout le monde vous remercie Tout le monde est content Merci de nous avoir invité Avec grand plaisir On va On va Communiquer autour De l'association Auprès de Auprès de l'ICP Auprès d'Actes On va essayer De faire le maximum Parce que Parce que c'est juste C'est juste génial Ce que vous faites Donc merci beaucoup A vous Et puis Et puis Je vous invite tous A suivre l'association Enparler Sur Instagram Tu connais Alors attendez Je peux vous le dire Dans deux secondes et demie C'est le même Sur Twitter Alors c'est Arrobas Enparler Point A Hop Hop Comme ça Ouais Sur Twitter C'est Enparler Tirer du bas Asso Et sur Facebook Association Enparler Et en plus On a super calendrier En ce moment Sur le Exactement Sur Sur Tous les réseaux Pas sur Twitter Parce qu'on est limité En nombre de caractères Mais sur Facebook Et sur Instagram On publie tous les jours Une oeuvre Soit cinématographique Soit musical Soit du web Qui sensibilise Au violence sexuelle Oui J'ai vu J'ai vu J'ai partagé Quelques trucs même C'est vrai Et ce sont de très très belles oeuvres D'ailleurs On a bon goût Vous avez bon goût Effectivement Merci beaucoup Merci à toi Et puis je vous souhaite Bon courage Pour la suite Et à bientôt Ça m'a Merci à bientôt Merci d'avoir été présent Au revoir Sous-titrage ST' 501